Et donc effectivement, en un quart d'heure, je vais essayer de vous faire partager mon avis sur l'intérêt de réduire le nombre de conisations en France. Alors, les objectifs de la conisation, on les connaît bien, c'est évidemment la prévention du cancer invasif du col et c'est vraiment le seul objectif. Malheureusement, les conisations n'ont pas que des effets bénéfiques, ils ont aussi des effets négatifs que je vais vous expliquer, notamment une augmentation très significative de la prématurité chez les mères qui mènent des grossesses après les conisations. Donc, il faut un équilibre entre les deux. En France, on a encore, vous le savez, à la louche, 3000 nouveaux cancers invasifs, 1000 décès par an. Tous ces cancers sont dans l'immense majorité, tous complètement évitables. Et ça va être évidemment l'objet du propos, puisqu'il ne faut pas réduire sans augmenter l'incidence du cancer du col. Donc, la patiente qui n'a pas de suivi, c'est de sa faute. La patiente qui est mal suivie, c'est peut-être un peu de sa faute. Mais la patiente qui est bien suivie, qui en dépit de tout ça, a quand même un cancer. C'est quand même assez dramatique, aussi bien pour elle que pour nous tous. Très vite, rappel, c'est l'HPV, puisque, bien entendu, ce sera un peu la conclusion. Si on veut éviter tout ça, il faut finalement éviter que l'HPV puisse faire ses dégâts sur le col. Et ce sera peut-être encore plus simple, plutôt que d'éviter l'éconisation. L'HPV, vous le connaissez, ce petit virus qui vient se mettre là, à la jonction squamous cylindrique, qui vient dans les cellules, ici, basales, sous-épithéliales. Et on va les voir ici, exactement là où ça va venir s'installer, dans ce petit coin. Il est impératif que je vous rappelle ou que je vous remette au goût du jour des classifications. Les CIN1, CIN2, CIN3, ça n'existe plus depuis 2014. Aujourd'hui, on parle de lésions de bas grade et de lésions de haut grade. C'est une recommandation mondiale de l'OMS. Et surtout, ça a un intérêt, c'est de différencier ces différents types. Bon, l'infection HPV, tout le monde se contamine un jour dans sa vie, et tant mieux. Mais surtout, il y a énormément de lésions histologiques de bas grade. Et ça, ce sont des lésions complètement bénignes. C'est l'équivalent d'une verrue sur le pied ou sur la main. Et ça ne doit absolument pas faire l'objet d'un traitement aussi invasif que la conisation. Les vraies indications, ce sont uniquement les lésions transformantes, qui sont les lésions histologiques dites de haut grade, et qui, elles, peuvent éventuellement évoluer vers le cancer. Donc, le premier message, c'est bonne sélection, d'abord, de la population qui doit bénéficier d'une conisation. Ces lésions précancéreuses de haut grade, on sait que leur incidence augmente régulièrement. Ça, c'est évident. On sait aussi que l'âge des premières grossesses augmente. Et donc, on va être de plus en plus confrontés à l'association de patientes conisées qui vont être enceintes après. Donc, j'insiste. On ne traite pas les lésions de bas grade. Elles régressent dans 80% des cas sans que vous fassiez quoi que ce soit. On ne traite que les lésions de haut grade, qui, elles-mêmes, peuvent guérir aussi spontanément, d'ailleurs. Et j'ai mis ici un peu les choses de l'INCA 2016. La conisation diagnostique quand la colposcopie est non satisfaisante, ce qui se faisait quand on avait des frottis qui traînaient positifs, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est le curtage endocervical qui doit prendre la place dans cette situation-là. Évidemment, les lésions de haut grade pendant la grossesse, on ne les traite pas. En France, combien il y a-t-il de conisation ? Si j'avais fait le topo il y a 10 ans, c'était 20 000 qui étaient annoncés. La dernière situation a été faite en 2013. Ça fait déjà quelques années. On était déjà à 36 660 T. Une conisation par an en France sur les données du PMSI. À côté de ces conisations, il y a aussi des traitements destructeurs. Je vous dis tout cela. Les vraies indications sont donc ces lésions de haut grade. Mais ça peut être aussi des preuves. Ici, par exemple, sur un frottis qui évoque un cancer alors qu'on ne voit rien. Le cancer est caché complètement derrière. Je ne veux pas dire non plus que de temps en temps, on n'est pas amené à faire des conisations diagnostiques quand on a un faisceau d'argument pour le faire. En tout cas, les lésions de bas grade, on ne doit pas les traiter. Or, elles représentent quand même 21 % dans les données PMSI des indications de conisation en 2013. Cas particulier, ça va être assez bref, mais les jeunes filles, moins de 25 ans, qui ont des lésions de haut grade, qu'on a trouvées, qu'on n'aurait pas dû trouver, parce qu'on ne devrait pas faire de frottis, mais si on a fait un frottis à 21 ans, qu'on trouve un haut grade, c'est probablement une situation où il faut parfaitement réfléchir et ce n'est pas indispensable de la coniser. Illustration. 20 ans, frottis, haut grade, colposcopie, lésions ici acidophiles, en relief, de petite taille, que vous voyez bien ici, avec des petites choses vasculaires. Biopsie réalisée ici, haut grade. A l'époque, c'est IN3. Normalement, indication de conisation. Jeune femme, on connaît l'histoire naturelle de ces lésions qui régressent très volontiers chez la jeune fille. Décision avec la patiente, on surveille. Vous allez voir que ce n'est même pas un an, c'est dix mois plus tard, quand on la revoit, ce même col, la lésion qui était là a complètement disparu. C'est bien une preuve par l'image que ça régresse. Je n'ai pas dit que ça avait complètement disparu, on continuait à la surveiller. Et de façon anecdotique, vous voyez que l'année suivante, on retrouve pratiquement en même lieu une nouvelle lésion de haut grade, qu'on va encore continuer à surveiller et qui va encore disparaître. Elle va faire ses enfants, enfin un enfant en tout cas, et depuis, elle n'a plus rien. C'est juste à propos d'un cas, une illustration de ces lésions virales qui régressent spontanément, surtout chez les jeunes filles. Si vous ne m'avez pas cru, en voilà un autre exemple. 21 ans, haut grade aussi, tabagisme. On ne peut pas passer à côté de cette lésion de transformation atypique de grade 2, dont on voit bien ici la jonction squamo-cylindrique. Il n'y a pas de signe de gravité. La biopsie révèle à l'époque une CIN3. On surveille. On la revoit un an plus tard. On n'a pas fait de traitement. On a la jonction ici. Une petite acidophilie discrète qui est biopsiée, qui est juste de la cicatrisation. Elle n'a plus rien du tout. Donc, on n'a pas traité et ça a guéri. Ça, c'est le cas des jeunes filles. Donc, bonne réflexion. Ne pas coniser les filles de moins de 25 ans, sauf suspicion de lésions invasives, évidemment, malheureusement. Exceptionnellement, tout ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que pour 150 conisations que vous faites chez une femme en âge de procréer, vous provoquerez un accouchement prématuré. Pour 500 conisations, vous provoquerez le décès d'un enfant qui sera décédé des complications de sa prématurité. Vous vous souvenez du nombre ? 36 000 conisations. Il y a à peu près une femme sur quatre conisées qui seront enceintes après. Ça fait à peu près une population de 10 000. Sur ces 10 000, une fois sur 500, vous aurez provoqué le décès d'un enfant si une grossesse évolue. Exemple, 27 ans, nulleigeste, elle a déjà eu deux conisations. Deux conisations. Voilà ce qui lui reste de son col. Première conisation à 23 ans. Je veux dire que dans notre spécialité, il y a quand même des gens qui font de la boucherie. Plus rien. Traité pour un CIN1. Hospitalisé pendant deux mois. Accouchement à 30 semaines. Pour être simple, quand vous avez fait une conisation, il faut l'adapter à la lésion pour qu'on soit en sécurité. Mais il faut aussi qu'elle soit la plus petite possible. Si elle fait moins de 10 mm, votre risque d'accouchement prématuré est multiplié par 1,5. Mais si votre hauteur de cône est supérieure à 2 cm, vous multipliez par 5 le risque naturel d'accouchement prématuré. Premier message, on ne traite pas les jeunes filles. Deuxième message, on traite bien. On traite bien, ça veut dire que quand l'indication d'un haut grade est posée, la technique doit être parfaite. Elle doit être parfaite, c'est-à-dire qu'on doit strictement enlever la lésion et pas plus. C'est du sur-mesure. Il n'y a pas une technique de conisation, il y a autant de techniques que de situations. Normalement, ça passe là. Et donc, les impératifs, d'abord, pour faire notre conisation, c'est de repérer les limites internes de la lésion, TZ1, TZ2, TZ3, telles que je vous les ai montrées. Le colposcopiste repère les limites externes de la lésion de haut grade. Le chirurgien, qui ne connaît rien à la colposcopie, repère avec le Lugol. Vous voyez la différence de ce qui va être coupé. Donc, les conséquences, évidemment, pour cette jeune fille qui va être cognisée seront très différentes. La seule règle, c'est d'avoir une résection d'au moins 7 mm de profondeur. Premier exemple, vous avez ici une lésion de haut grade. On voit parfaitement les limites ici. On n'a pas besoin d'aller en profondeur. On va faire une résection superficielle de 7-8 mm de profondeur. On augmentera de façon très modérée le risque d'accouffement prématuré. Deuxième situation. On est au bloc opératoire. On a repéré la lésion. La jonction est dans l'endocole, ce qu'on appelle le TZ2. Il va falloir qu'on enlève à 1 cm à peu près de hauteur. Vous remarquerez également que sur l'extérieur, on repère parfaitement bien ce qui est du haut grade ici et ce qui est du bas grade ici. Tout ça ne doit pas faire l'objet, tout ce qui est à l'extérieur, d'une exéresse. Notre cône va passer juste dans cette lésion centrale. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus en dehors. Ça veut donc bien dire que chaque type de section va s'adapter à l'anatomie de la lésion. Ici, vous avez le troisième type de lésion où l'acidophilie est intense sur la lèvre antérieure, mais surtout, on ne va pas voir les limites internes de la lésion. On écarte, on fait ce qu'on peut. On essaie de voir les premières papilles cylindriques normales. On ne les voit pas. Donc, il va falloir qu'on fasse une résection qui monte environ 1,5 cm dans l'endocole. Celle-ci, bien entendu, va utiliser la même ans électrique, mais on va devoir l'appuyer beaucoup plus fort et emporter un cône d'une hauteur beaucoup plus importante pour la sécurité, évidemment, de la prévention carcinologique. Vous voyez qu'on utilise tout... Ici, c'est encore la même ans. En revanche, au lieu de la passer superficiellement, je l'ai enfoncé jusqu'au bout, là, complètement. J'enfonce, j'appuie et je vais donc faire la résection de toute cette lésion en étant en profondeur beaucoup plus importante que ce qu'on a vu précédemment. On peut toujours adapter si on n'a pas bien fait la lèvre postérieure. Un petit coup en plus. Et vous voyez qu'on va mesurer ici avec une réglette de Bélina. On a à peu près 17 mm de hauteur de cône. Donc, on n'est plus du tout dans la même cour que l'éconisation précédente. L'illustration, quand on a la zone centrale de haut grade et ici du bas grade en périphérie, si on ne veut pas avoir des frottis toujours positifs dans les suites, on va couper la zone centrale tout simplement, faire l'exérèse, et puis tout ce qui est en périphérie, on peut tout à fait soit le détruire par l'électrocoagulation, soit le détruire par le laser, soit avec tout autre élément qui va donc le détruire sur 3-4 mm sans avoir de conséquences obstétricales. Je vais peut-être avancer là-dessus. Pardon. Quand on a fait cette conisation, il ne faut pas croire que pour autant on a guéri la patiente. C'est-à-dire, une conisation réalisée, ce n'est pas une guérison assurée. Quand on a bien traité les patientes, on a quand même un taux de récidive de lésions histologiques de haut grade de 6,6%, quelle que soit la technique que vous avez utilisée, quel que soit l'instrument que vous avez utilisé. Sachez aussi qu'une fois que vous aurez traité, vous allez avoir un mal fou quelquefois à surveiller ces patientes qui ont été traitées et que ces patientes traitées restent toute leur vie à risque de développer un cancer invasif puisque le risque relatif est multiplié par 3 à 5 par rapport à la population générale. C'est une population dont l'immunité cellulaire est différente, qui consomme du tabac en général et qui va donc rester à risque de lésion. Je vais peut-être passer là-dessus. Et ce qu'il y a de pire, c'est de faire des conisations pour rien. Et malheureusement, environ 10% des conisations dans les PMSI sont des conisations dites blanches, c'est-à-dire qu'on a enlevé du col et on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé parce que tout simplement on n'a pas bien cherché. Donc cette patiente a eu une conisation blanche. En post-thérapeutique, elle a toujours un frottis de haut grade. Sur l'exocole, on ne trouve toujours rien. C'est évident puisque sa lésion n'était pas sur le col, elle était sur le vagin. Donc si on avait bien observé avant, on lui aurait évité une conisation, on aurait traité sa lésion vaginale simplement. Dernier point, peut-être, s'il fallait parler d'argent, 36 000 conisations, ça représente un budget de 34 millions d'euros par an à la Sécurité sociale en France pour un coût hospitalier de 934 euros environ pour une conisation. Vous voyez que ça ne paraît pas grand-chose, mais quand on cumule tout ça, ça finit par représenter des sommes considérables. Alors pour tout ça, mon message, ça va être qu'il faut des bonnes indications, il faut un bon opérateur et les différentes sociétés, que ce soit la Société française de colposcopie de pathologie cervico-vaginale que je représente aujourd'hui, mais aussi le CNJF, le Collège des Gynécomédicaux, la Société de Gynécomèdres et la Fédération des Collèges de Gynécomèdres ont fait cette charte de qualité, une charte de qualité qui est donc une adhésion volontaire des professionnels sur lesquels on peut s'inscrire de façon volontaire, simplement en rentrant sur les différents sites de ces sociétés. Il faut avoir été diplômé en colposcopie, il faut avoir fait une formation continue une fois par an, il faut faire 50 colposcopies par an et s'engager à faire au moins 30 conisations par an, versant thérapeutique exige qu'on ait de versant diagnostique et dont au moins 70% de haut grade. Les Européens exigent au moins 80% de haut grade. Vous voyez qu'on n'est pas très exigeant, ils exigent également 100 colposcopies nouvelles par an. On est moins exigeant que l'Europe. L'intérêt, évidemment, c'est peut-être une gratification, un beau certificat, on est inscrit sur les sites des différentes sociétés, vous cherchez un colposcopiste, vous cliquez sur la carte et on vous trouve. Mais c'est aussi maintenant noté dans les recommandations de l'Inca, notamment pour les techniques de conisation, donc ça est quand même un élément qui a pris un peu plus d'importance, on va dire, officielle. Vous avez ce beau diplôme. Pour finir, je dirais qu'à mon sens, pour réduire les conisations, et il est impératif de les réduire, les solutions, c'est le premier et le plus simple, c'est de commencer aujourd'hui à organiser et promouvoir la vaccination des garçons et des petites filles puisqu'en réduisant l'agent causal, on réduira toute cette suite d'examens, d'explorations et de traitements pour prévenir le cancer du col. Bien poser les indications des conisations, surtout parce qu'il y en a encore beaucoup trop qui sont faites pour rien et surtout faites par un colposcopiste et n'envoyez pas vos conisations chez les chirurgiens qui n'ont pas de colposcope dans leur salle opératoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation très claire et je trouve avec des arguments percutants. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible à ces arguments. Pour peut-être lancer un petit peu le débat, il y a un cas de figure qui finalement est un petit peu historique qu'on fait depuis un certain temps, c'est par exemple les lésions de Bagrade qui persistent dans le temps. Alors effectivement, c'est simple quand il y a un haut grade pour la conisation, ne pas coniser les femmes jeunes mais finalement, il y a une situation qui stresse tout le monde que ce soit les gynécologues et puis souvent les patientes aussi, c'est le Bagrade où à la colposcopie c'est rassurant, on a une biopsie de Bagrade mais finalement, dans le temps, ça va durer, ça va durer donc la patiente souvent, elle est très demandeuse qu'il se passe quelque chose parce que ça la stresse énormément et aussi un petit peu finalement le gynécologue et c'est vrai que pendant longtemps, il a été à beaucoup de personnes qui faisaient des conisations un petit peu parce que ça durait au-delà de 18 mois de lésions de Bagrade. Alors, mise au point un cas 2016, au bout de deux ans, il est possible de traiter les lésions de Bagrade mais ce n'est plus une recommandation de le faire. Le seul intérêt, c'est d'imaginer que les frottis vont se normaliser et alléger la surveillance ultérieure. Mais si vous avez confiance en vous et que vous n'êtes pas stressé et j'espère que vous avez bien compris que les Bagrades, c'est une verrue que vous avez sur le pied ou le doigt. C'est pareil. Une fois que vous êtes convaincu de ça, il n'y a rien de plus facile que de voir les patientes une fois par an, à mon sens, si elles adhèrent à ce projet puisque d'enlever la lésion de Bagrade ne vous met pas du tout à l'abri d'une récidive d'une lésion de Bagrade comme toutes les verrues. Et la deuxième chose, c'est que vous aurez encore plus de mal à les surveiller, notamment du point de vue colposcopiste après le traitement. Donc, la vaccination, finalement, c'est la meilleure solution. est-ce que ça doit être un argument pour justement passer une immunisation lorsque, dans les lésions persistantes ? On va parler de façon précise, on ne parle pas de typage viral, on parle de test. Test. Parce que le typage n'apporte rien. Que ce soit du 16, du 45, du 18, du 31, du 33, ça ne change rien à la connaissance de la présence d'un des virus dits oncogènes. les seules indications de cette recherche de virus HPV oncogène, c'est le frottis ascus, le frottis AGC, point, barre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un ascus avec un test viral positif, vous devez faire une colposcopie. Vous avez un AGC avec un test HPV positif, vous devez faire une colposcopie. mais vous n'avez pas d'utilisation en dehors de cela aujourd'hui du test HPV. Donc, vous ne devez pas être confronté à la situation que vous citez. Si vous suivez bien les recommandations, en tout cas. Vous n'avez pas parlé de traitement intermédiaire entre rien du tout et la colonisation, c'est-à-dire la cotérisation. Oui. Est-ce qu'il y a une indication à la cotérisation des lésions anciennement appelée CIN2 ? Oui, je pense que vous avez raison. Ce n'était pas trop bon sujet puisque c'était la déconisation, mais effectivement une alternative pour les lésions de bas grade, c'est-à-dire les verrues, c'est la destruction que ce soit par du laser, par la cotérisation, mais ça nécessite d'avoir une biopsie, donc une histologie, une jonction visible et une lésion de petite taille. Mais c'est tout à fait correspondant aux recommandations. Absolument. Oui, Jean, je voudrais juste aller dans le sens que tu as dit. D'abord, en revenant un tout petit peu en Alsace sur nos chiffres, nous avons en Alsace 900 conisations et nous avons 8,8% de conisables blancs. A posteriori, on pourrait bien entendu dire que c'est à ces 8,8%, c'est-à-dire quasiment 100 conisations qui n'ont rien apporté à la patiente. ça, c'est évident puisqu'ils sont blancs. Et on peut regarder quels sont les facteurs de risque qui étaient associés parce qu'on l'a fait. Alors, il y en a un qui est certainement, je veux dire, la plus grosse situation, c'est-à-dire des conisins qui ont été faits par des gens qui n'ont pas fait de colposcopie. Et quand on les interroge, parce que quand même, de temps à autre, on passe un coup de fil, surtout quand on voit l'âge de la patiente, par exemple, c'était, ah ben oui, mais il y a eu deux frottis positifs. Ou alors, il y a deux frottis positifs et l'HPV oncogène. Et c'est là où arrivent effectivement un certain nombre de choses. Une autre erreur qui est faite, et ça, c'est un tout petit peu les anapathes qui peuvent vous induire un tout petit peu en erreur, c'est, il y a CIN de bas grade, c'est une CIN de bas grade, mais il y a marqué CIN 1-2. Et le thérapeute lit 2. Il y a 2, mais ça, 2, dans l'ancienne classification, c'est haut grade. Donc, on conise. En fait, c'est bel et bien CIN 1-2, c'est une CIN de bas grade, c'est-à-dire juste une infection à papillomavirus, ce n'est pas une lésion précancéreuse. Donc, il faut effectivement faire cette désescalade. Et pour répondre à la, juste, une petite réponse complémentaire à Jean-Louis, Jean-Louis, il y a une très belle étude qui a été faite au Japon, c'est le Matsumoto, qui avait suivi 650 CIN 1 en ayant fait effectivement le typage viral. Et il a montré que même quand c'est le 16-18, 50% allaient guérir tout seul. C'est-à-dire que si on se mettait à traiter à cause du génotype qui est associé, dans les situations les plus fréquentes et qui nous paraissent à nos yeux, ce qui est faux, parce que personne n'a étudié la valeur pronostique, la plus élevée, ce serait 50% de traitement pour rien. Donc il ne faut certainement pas se mettre dans cette situation. Il n'y a aucune raison sur une CIN 1 de savoir à quoi s'est associé, mais si on le sait, il ne faut pas en tenir compte. Oui, je peux te poser une question ? Puisque, a priori, ce n'est plus d'actualité de parler de CIN 1, 2 et 3, pourquoi les pathologistes continuent à utiliser ces termes ? Parce que ça met une certaine confusion à laquelle on pourrait effectivement, ou qu'on pourrait éviter si on parlait de bas grade et de haut grade. Parce que moi, tous les comptes rendus que je reçois, il y a encore marqué CIN 1, CIN 2. Normalement, ils le font, mais entre parenthèses, ils mettent CIN 1. Oui, mais ça prête à confusion. Maintenant, c'est assez haut grade, bas grade, mais c'est vrai que parfois, ils persistent à mettre CIN 1, 2 ou 2, 3. Ils le font plutôt dans ce sens-là. Comme quoi, il faut tout lire. Y a-t-il encore des questions ? Anne. Juste sur le plan pratique, quand vous faites une colonisation, vous êtes en section ou en coagulation ? En section. OK, merci. parce que ça ne s'aime pas. Parfait. Donc, on va passer à l'autre partie sur le col. sur le col. Oui,